salut tout le monde bienvenue chez SDN aujourd'hui on a un petit plat très très sympa pour vous c'est un gratin de cannelloni c'est des pâtes farcies avec du steak haché une béchamel et de la grouillère gratiné voilà ça j'ai fait une grande familiale et une petite portion individuelle faites comme vous voulez soit en individuel soit en grand plat comme vous voulez là on va passer à la présentation à la dégustation juste je vous montre un petit peu ça ressemble à quoi l'intérieur alors on va essayer d'aller doucement ça ressemble à ça il y a des steaks hachés gratinés c'est trop chaud il vient de sortir du four alors je vais essayer de goûter rapidement franchement vu ce qu'il y a dedans comme matière c'est simple mais c'est très bon franchement on va discuter de la cuisine pour réaliser ce plat là merci après avoir vu la dégustation j'espère que ma recette ça vous a plu les agrégants sont là on a ici on a 250 g de calais d'olive, 500 g de steak haché, une carotte, un oignon, deux tomates, 200 g de gruyère au mozzarella, une grande cuillère de maïzena, un demi litre de lait, tête de cuillère de noix de muscade, un peu de persilie de coriandre, huile d'olive, huile normale, sel, poivre et un peu de radis, tout ça pour la décoration. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et les Bon, c'est bon, un peu plus, 2 g de lait de mouillette, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Pour la préparation on va commencer d'abord par mettre notre tomate amandée dans l'eau ça prend 2 minutes juste comme ça et je garde l'eau pour cuire mes pâtes je démarre ma sauce en même temps comme ça je ne peux pas avoir beaucoup de temps je mets le lait je vais le porter en ébullition je reviens tout de suite en attendant le lait qui soit voilà nos tomates amandées sont là on va mettre juste un peu de sel dans l'eau un peu d'huile normale on va cuire nos pâtes gentiment qu'ils ne se cassent pas et juste après on va travailler notre sauce et plutôt la béchamel on va préparer pour notre plat voilà toujours on met de l'eau dans le maïzenne à l'eau dans le corpore avec l'étroulé on s'y a pas de grémo on met de l'eau de malmère он me de l'eau dans le maïzenne de Moussel. On va te mettre des cuillères de l'eau de mesquade. Voilà juste un petit peu pour donner le dégou. Comme l'heure a tout, on va mettre le mélangeur. On va mettre le gouza. de c'est Je vais étudager une petite en mode. Je vais mettre la base en mode. Après on vendre une petite oreille. On vendre des oreilles. On vendre une oreille en mode. On vendre la sauce de la sauce. On vendre une oreille en mode. Mais vous coûtez tout le temps. Et vous trouvez un autre sauce. Voilà, on fait le dosage. C'est comme une base bolognaise, mais en fait il n'y a pas de tomates. On met de l'huile, de l'huile, un peu d'huile normale, on met nos oignons. Pour la tomate maudée, on a juste à retirer la peau comme ça, c'est facile, au lieu de perdre du temps en train de les éplucher, on retire la peau rapidement. Voilà, on les vit, on les coupe gentiment, en cette manière. Voilà, on a mis la tomate juste après, là on va rafler une carotte rapidement comme ça, juste comme ça, et on la rajoute directement sur les tomates. La tomate d'aide, c'est bien. La tomate entre les tomates et les cuixons. Et les cuixons, les cuixons sont les cuixons, la tomates des cuixons, les cuixons donc, on a rajouté du sel, du poivre, un peu de poumon d'estrelèze pour ne pas pliquer la flore si vous en avez pour que ce soit piquant ce n'est pas la fin, on va mettre mon sté cachet directement comme ça c'est comme une base bolognaise sauf que c'est une farce qui va rester un petit peu épaisse je vais laisser cuire pendant 15 à 20 minutes et je reviens pour montrer et toujours vérifier l'assaisonnement j'ai vu qu'il manque un peu de sel et un peu de poivre j'ai arrêté un petit peu et là on va rajouter juste pour te merci encore une endachée je pense qu'il y a vraiment voilà et là juste après je vais commencer à mouler les pâtes voilà après avoir mis le persil et assaisonner la bechame elle est prête notre kale non lisse elle est prête voilà on est 5 minutes dans l'eau pas plus sans soit vous allez avec une petite cuillère comme ça voilà ça demande un peu de temps et vous remplissez soit si vous en avez une poche comme ça ça sera plus facile pour vous par contre il faut juste attendre un petit peu l'appareil qu'il soit froid c'est un peu compliqué quand c'est chaud voilà pour réplisser juste la pouce comme ça vous mettez comme ça vous poussez à l'intérieur lentiment ça remplit tranquillement dès que je veux remplir les calories je reviens vers vous voilà on a fini de remplir notre caneloni avec de la steak à choy voilà ça devient comme ça pour les pâtes je sais pas si j'ai zappé ou pas il faut laisser 5 minutes dans l'eau et retirer pour que ça reste un peu dur voilà avant de commencer notre montage moi j'ai préféré de faire un individuel après si vous à la maison vous pourrez faire une petite platte il y a tout de ma foutage pour faire une petite platte on met du courrières ou du fromage râpé ou de la mozzarella ça dépend ce que vous avez pourrez entre temps j'allais mettre mon fou à 200 degrés ça va prendre 15 minutes pour le gratinier on met le couche de la bechamel on met les pâtes de la bechamel on met le mozzarella d'abord on met le faran on met le faran on met le faran on met le faran à tout de suite après 20 minutes notre gratin de cannelloni au steak haché il est prêt on met le faran gratin de cannelloni qui est un format familial c'est un format familial pour la famille je fais une individuelle pour la dégustation tout ça devant vous on consomme juste à faire du coração soit joli parce que là ça fait un peu fraude vous avez un peu de 40 un peu de moi je suis toujours la même chose change pas voilà ce sera tout j'espère que ce petit plat ça vous a plu je vous dis bonne fin soirée et à demain comme tous les jours j'espère je vous souhaite 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 la fin je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite